bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire ce petit gilet de bébé donc moi dans ce dans mon cas je lui ai mis des pompons avec des petits lacets mais après c'est au choix vous pouvez lui mettre des boutons donc 100 voilà 100 ça ferait comme ça que vous imaginez voilà ou avec la couleur au choix donc ça c'est un petit gilet pour un bébé de naissance jusqu'aux trois mois voilà donc il vous faudra un crochet numéro deux et demi une aiguille à laine il vous faudra de la laine bébé très très fine voilà dans mon cas j'ai pris de la bleue mais après c'est au choix et de la laine très très fine blanche en tout ce petit gilet consomme cinq grammes de laine ensuite il vous faudra également des ciseaux il est pour bébé se commence comme ça on commence alors j'ai pris une laine beaucoup plus épaisse et le crochet plus grand pour que vous voyez bien mais n'oubliez pas que le modèle de base c'est un crochet de 2 et demi et une naine très fine bébé donc on va commencer par monter 33 mailles sur notre chaînette moi je vais en monter que 18 puisque c'est juste pour vous montrer donc vous 33 j'ai terminé donc maintenant on va faire trois mailles en l'air une deux trois et faire une bride dans la quatrième donc je pique dans la quatrième maille de ma chaînette et je fais une bride comme ça j'ai obtenu deux brides et je vais faire des brides dans toutes les mailles suivantes donc tout le rang va faire que des brides vous allez en obtenir 33 j'ai mes 18 brides donc vous avez 33 bride ensuite le rang d'après vous allez faire trois mailles en l'air une deux et trois piquer entre la troisième et la quatrième bride et faire une maille serrée donc une deux trois mailles en l'air et on pique entre la troisième et la quatrième bride et on fait une maille serrée vous allez faire ça tout le rang donc là j'ai terminé je vais unir à la troisième bride ici en haut de la troisième bride avec une maille serrée donc là j'ai terminé mon second rang troisième rang vous tournez le travail vous allez faire à l'intérieur des boucles qui se sont formées donc à l'intérieur de la première boucle une maille coulée pour unir maintenant on va faire trois mailles en l'air ça représente une bride on va faire deux autres brides à l'intérieur de cette boucle 1 et 2 et 3 brides dans chaque boucle jusqu'à la fin du rang j'ai terminé maintenant on va faire toujours la même chose donc on va répéter ce motif c'est à dire trois mailles en l'air deux trois et piquer entre chaque groupe de trois brides et faire une maille serrée une deux trois mailles en l'air et là j'ai bien les deux petits paquets je vais unir je vais piquer au centre de ces deux petits paquets par une maille serrée et je vais faire ça tout le rang j'ai terminé pour refaire encore des groupes de trois n'oubliez pas vous faites une maille coulée à l'intérieur de la boucle qu'on vient de faire 3 mailles en l'air une bride deux autres brides à l'intérieur et on continue trois brides dans chaque boucle vous allez faire ça jusqu'à obtenir 14 motifs donc là on a le premier 1 2 etc jusqu'à 14 j'ai terminé donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va faire donc moi ça représente que j'ai tous les motifs 11 motifs et 14 motifs de hauteur donc c'est une petite démonstration moi donc qu'est-ce que je vais faire je retourne mon travail je fais trois mailles en l'air je pique entre les deux paquets avec une maille serrée donc c'est toujours pareil trois mailles en l'air je pique entre les deux donc moi pour vous montrer je vais faire donc le devant du gilet que deux motifs mais vous dans votre modèle à vous c'est quatre motifs dans la dans le dans le modèle de taille réelle donc une fois que j'ai fait mes boucle je retourne et je vais faire la même chose une maille coulée trois mailles en l'air donc c'est une barrette deux autres à l'intérieur trois autres dans la suivante etc donc vous vous allez le faire jusqu'à avoir 14 motifs en tout donc comme le dos j'ai terminé mon côté donc qu'est ce que je vais faire je vais couper le fil étirer ensuite vous prenez une aiguille à laine et vous vous allez le cacher à l'intérieur vous infiltrez votre aiguille à laine là et hop vous tirez le fil il sera caché donc maintenant pour faire le second côté il faut faire très attention puisque ce côté là c'est l'envers du travail et ce côté ci c'est le devant du travail donc vous voyez bien ça fait un relief pour le devant que de l'autre côté on n'a pas donc là de ce côté on enveloppé avec les voilà vous voyez bien voilà ce côté ci c'est le devant donc pour faire la seconde partie de la veste il faut à tout prix prendre le côté envers du travail vous allez compter donc un deux trois quatrième motif vous allez mettre votre fil ça c'est dans le modèle original dans ce modèle là je vais en prendre que deux puisque c'est il est tout petit c'est juste pour vous montrer vous allez prendre le fil et vous allez insérer votre laine comme ça vous allez faire vos trois mailles en l'air piqué entre les deux motifs et une maille serré donc ça ne change pas c'est la même chose j'ai terminé maintenant j'ai caché tous mes fils voilà je vais prendre mon nouveau fil dans mon cas c'est ces couleurs blancs mais après ça dépend de quelle couleur vous avez mis une couleur qui combine bien ensuite vous allez prendre le côté devant le travail donc pas le côté envers du travail le côté devant vous prenez et vous allez border tout tout votre gilet avec cette laine vous la rentrez vous allez faire trois mailles en l'air et piqué entre les deux motifs comme ça alors le fil qui reste on le cachera avec l'aiguille trois mailles en l'air entre les deux motifs une maille serré etc donc vous allez faire ça jusqu'à avoir tout contourner quand on arrive à un angle ce qu'il faut faire c'est piquer au bout de la première baratte ici donc vous piquez là et vous faites votre maille serré normalement et vous continuez j'ai terminé de faire le tour de mon petit gilet maintenant je vais commencer avec la laine rose donc vous prenez un devant donc du côté déjà du côté endroit du travail vous prenez un devant ici et vous allez infiltrer votre laine voilà alors comme ça on va faire trois mailles en l'air trois ensuite on va faire deux autres brides à l'intérieur de la boucle on passe à la suivante on fait la même chose et ensuite comme on arrive à un angle dans la suivante on va faire six brides au lieu de trois donc une deux trois quatre cinq et six de cette façon l'angle le virage est impeccable donc vous allez le faire à chaque fois qu'il y a un angle vous allez faire six brides donc ici six brides ici six brides ici six brides six brides six brides et là six brides aussi et on se retrouve pour le coup pour que je vous explique je suis arrivé au niveau du cou donc il me reste une boucle ici au niveau du devant du gilet deux ici au niveau du cou mais vous vous en avez trois là rappelez vous que c'est un tout petit modèle pour vous montrer vous avez trois boucles dans votre modèle donc vous allez faire ici au début du gilet six donc on va les faire ensemble comme ça pour que vous voyez bien donc ici six brides une deux trois 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 quatre cinq et six dans la suivante donc vous n'oubliez pas que vous avez trois boucles ici au niveau du cou donc dans la première boucle vous allez faire six brides dans la deuxième boucle vous allez faire trois brides normalement et ensuite vous finissez par deux les deux boucles six et six comme ça de cette façon le cou va se former et ça va faire impeccable voilà